bonjour lorsqu'on débute sur le réseau on se dit à quoi peut bien servir l'adresse mac dont on parle si souvent alors l'adresse mac est une adresse physique qui est donc liée au matériel et qui pourrait être utilisé dans un tas d'applications alors souvent on pense dans un premier temps au démarrage à distance d'un pôle de travail alors oui c'est possible c'est une opération qu'on va appeler wake on land si vous cherchez un petit peu sur internet vous trouverez pas mal de logiciels qui permettent de le faire mais on pourra aussi utiliser ses adresses mac souvent en réseau pour retrouver un matériel pour lui affecter une adresse non pas définie par le système mais fixé par le serveur DHCP elle permet aussi de vérifier si un matériel s'est connecté sur un port particulier d'un switch par exemple elle peut servir aussi pour de la sécurité alors il ya plein d'autres utilisations mais bien sûr je peux pas en faire le tour ici l'adresse mac tous les appareils connectés aux réseaux en ont une que ça soit une carte ethernet une carte wifi ou une carte bluetooth justement en ont une alors oui votre téléphone votre smartphone qui utilise des datas ou se connecte au wifi en ont une et en a même plus d'une puisque l'adresse mac qui est utilisée pour les datas est différente de celle du wifi est différente de celle du bluetooth alors cette adresse mac est en principe unique alors je dis bien en principe parce qu'il existe des soft mac changers par exemple qui vont changer l'adresse mac qui va être envoyée au travers du réseau puisque effectivement l'adresse mac est envoyée au travers du réseau elle est inclue dans les différents paquets qui vont transiter au travers des différents composants bon c'est quand même un peu plus compliqué que ça je résume en fait on a toujours moyen quand même de retrouver l'adresse mac original même avec ce type de logiciel alors si c'est juste pour vous connecter au spot du magasin effectivement c'est efficace si vous l'utilisez par exemple pour pirater c'est quand même pas super mais vous avez aussi par exemple des machines virtuelles qui en ont une aussi où est que on va pouvoir fixer manuellement ce qui fait que justement je dis bien principe elles sont uniques alors bien sûr le matériel le pc la télévision connectée elle aussi ont une adresse mac et vont pouvoir vous la donner alors l'adresse mac est composée de six chiffres en fait c'est pas six chiffres c'est six nombres qui vont aller de 0 à 255 alors c'est un peu faux parce que c'est pas vraiment le 0 à 255 est-ce qu'en fait on utilise de l'exadécimal ça va donc aller de 00 à ff par ce sont que des valeurs qui vont de 0 à 9 et 2 à à f donc l'exadécimal va de 0 à f alors ne vous posez pas la question si c'est un o ou un l dans votre adresse mac c'est toute façon le o et le l n'existe pas c'est donc 0 ou 1 et pas autre chose alors ces six nombres ou chiffres de 00 à ff peuvent être écrits de manière différente ça peut être six nombre séparé par deux points séparé par un point séparé par des tirés groupés par trois donc on va avoir six chiffres deux points et six chiffres derrière parfois ça va être séparé par des espaces alors ne soyez pas surpris en fait l'écriture de l'adresse mac c'est aussi suivant le matériel ou parfois suivant le système alors cette adresse mac a historiquement quand même une forme si je regarde de plus près sur ma vm quand je vais régénérer l'adresse on voit que mes trois premiers digits ne vont pas être modifiés je vais avoir juste la fin de mon adresse mac qui va être modifié même si je peux effectivement les changer ces trois premiers digits justement il ne bouge pas en tout cas sur une régénération automatique alors sur cette adresse mac pour media access control les trois premiers groupes représentent en réalité le constructeur ce qui fait qu'effectivement si je régénère mon adresse mac entre les deux les trois premiers digits sont bien les mêmes si vous avez beaucoup de matériel du même type on va pouvoir très vite les différencier des autres donc là je vais utiliser un petit soft ip scan qui va me permettre de retrouver le matériel qui en fonction dans mon réseau alors généralement il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit justement je vais en parler un petit peu après donc tout ça va rendre très vite tout ça très compliqué à suivre alors comme on voit dans la liste que j'obtiens avec ip scan on a à chaque adresse ip liée une adresse mac et cette adresse mac vous pouvez regarder même de plus près elle est unique alors c'est aussi un très bon moyen de sécurité où l'on peut alors associer les adresses ip à leur adresse mac ou encore leur ajouter la route route adresse mac ip le tout associé vont pouvoir également permettre d'être utilisé pour déterminer si un matériel est bien celui attendu dans un réseau donc c'est ce que je disais c'est de cette manière là qu'on va l'utiliser côté sécurité donc l'adresse mac est parfois aussi une bonne solution pour voir de quel matériel il s'agit donc par exemple ici j'ai une adresse 192.168.12 et ce matériel la première fois que je l'ai vu je ne savais pas à quoi il correspondait donc si j'essaye de m'y connecter il va me demander un login et un mot de passe et là dans ce cas là lequel mettre alors l'adresse mac qui correspond comme je viens de le dire et bien va permettre de trouver un constructeur et comme par hasard bien il correspond au constructeur de ma box ce qui va me permettre de trouver plus facilement où aller chercher le mot de passe et même si j'arrive pas à m'y connecter je pourrais quand même plus facilement voir si ça correspond bien à une des adresses mac de ma box et justement et bien je n'ai pas besoin d'aller voir tout mon matériel pour pouvoir retrouver effectivement à quoi ça correspond alors par contre on peut quand même voir que certains fabricants dispensent quand même de plusieurs plages alors c'est quand même logique les trois derniers digites permettent de créer sensiblement 16 millions d'adresses donc effectivement si on prend des constructeurs spécialisés dans le réseau et bien il est plus que probable qu'ils auront dû créer bien plus de 16 millions de cartes d'où justement on va leur permettre d'avoir plusieurs plages alors dans cette vidéo techniquement rien de particulier il faudra en retenir les utilisations possibles et la construction d'une adresse mac simplement parce qu'on retrouve encore trop de méconnaissances sur le sujet et notamment chez les débutants on retrouve trop facilement des questions comme est ce que c'est un ou ou un zéro est ce que c'est un l ou un 1 où on retrouve aussi parfois des inversions entre le d et le b et puis bien ça ça peut avoir des conséquences quand même liées au réseau si effectivement vous faites un filtrage par vos adresses mac une adresse mac avec un b et une adresse mac avec un d c'est bien deux choses qui sont différentes alors si la vidéo vous a plu vous n'oubliez pas de liker laissez moi un tip sur tipeee.com slash ljpinfo vous pouvez aussi utiliser tipeee si vous cherchez une vidéo particulière abonnez vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos ou mes prochaines vidéos posez vos questions venez discuter de vos difficultés laissez moi vos avis vos impressions avec les vidéos et sinon et bien on se dit à bientôt c'est parti c'est parti